allo tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube l'oeil du celte j'espère que vous allez bien donc comme on me l'a énormément demandé en privé je vous faire un tuto sur le piton réjus donc comment l'aménager tout ça les températures voilà quoi je vais essayer de faire au plus simple mais en étant le plus précis possible je vais pour cela utiliser le terrarium de bobby le pogona que là on est sur un 90 45 par 45 de haut donc c'est vrai que au niveau taille pour un piton c'est le minimum à avoir moi je conseille plutôt d'avoir entre guillemets un terrarium 220 sur 60 sur 35 40 45 50 tout dépend de vous si vous voulez voir votre petite bestiole grimper qu'est ce qu'il vous faut pour ça donc il vous faut un terrarium donc que ça soit en osb en pvc en résine moulée ou en comment dire que je me trompe pas ou en verre vous faut un tapis chauffant donc pour le tapis chauffant j'avais déjà fait un tuto là dessus comment choisir son tapis chauffant c'est tout simple vous prenez un tiers de la surface au sol de votre terrarium donc vous le divisez en trois et vous essayez de trouver un tapis qui correspond à un tiers de la surface et en général la puissance sera adaptée à la taille que vous avez choisi il n'y a pas plus simple moi j'ai toujours fait comme ça et donc jusqu'à présent ça s'est toujours bien passé qu'est ce qu'il vous faut ensuite il vous faut une voire deux cachettes il vous faut des branchages il vous faut des plantes en plastique alors pourquoi des plantes en plastique je vais vous dire tout simplement si vous commencez à mettre des plantes en pot à mettre éventuellement du terreau à mettre tout pour que votre pour faire un beau terrarium malheureusement moi j'avais tenté le coup c'est que les pitons régis la nuit puisque ce sont des bêtes comme qui sont nocturnes entre guillemets vont tout vous défoncer et je je suis très très clair là dessus votre terrarium le lendemain vous allez retrouver vos plantes à l'envers et puis c'est pas c'est pas super donc des plantes en plastique vous en trouverez de toutes les gammes de prix sur les magasins de reptiles vous pouvez dans les animaleries vous pouvez aller directement en bourse en trouver c'est quand même moins cher de l'écorce puisque vous pouvez trouver il n'y a pas pas mal de choix au niveau des reptiles par rapport à la décoration donc moi par contre après c'est mon point de vue je vous conseille dès je vous déconseille fortement tout ce qui est naturel je parle uniquement en termes de plantes pour ce qui est des branches beaucoup de gens ramènent des branches de l'extérieur par rapport donc pour pouvoir aménager leur terrarium vous pouvez le faire le mieux c'est quand même le bois flotté donc c'est un bois qui restait très très longtemps dans l'eau en général que ça soit de l'eau de mer ou de l'eau douce c'est resté très très longtemps et le bois a fait entre guillemets a fait son travail si vous ramenez du bois par exemple de forêt ou autre même le bois flotté je vous conseille de fort fortement de le faire pardon vous mettez du vinaigre on va chercher le truc moi j'ai du 14% c'est juste pour désinfecter entre guillemets mais mais terrarium mais si vous voulez désinfecter il existe des pourcentages beaucoup plus fort en termes de vinaigre et d'alcool donc le pourcentage est beaucoup plus fort donc ce que je vous conseille de faire vous badigeonner votre branche vous la mettez dans votre baignoire vous asperger d'eau bouillante vous mettez un petit bain vous laissez tremper toute une matinée moi c'est ce que je fais en général ensuite qu'est ce que vous faites vous rincez à nouveau à l'eau chaude et vous rincez à l'eau froide pour éviter que quand vous mettez votre branche elle soit tellement chaude que sans faire exprès vous allez mettre votre bête peut-être juste derrière et elle va se brûler donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire ça va tuer tous les insectes les larves tout ce qui peut être comme cochonnerie saloperie qui est bon pour l'extérieur bien sûr mais qui n'est pas bon dans un terrarium pour éviter les proliférations pour éviter les maladies et autres de votre terrarium ça va aussi tuer les germes de mousse qui pourrait éventuellement dans votre terrarium proliférer ce qui peut être dangereux aussi pour votre bête le piton est juste c'est tout bête ensuite il vous faut un thermostat digital donc moi je vous ai mis le petit modèle que j'utilise là sur le truc vous trouverez la référence tout en bas dans dans la description de la vidéo vous aurez le modèle que j'utilise moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un des moins chers et un des plus fiables qu'est ce qu'il vous faut une à deux cachettes moi je suis pas partisan pour mettre deux cachettes donc une au point chaud ça c'est primordial une au point froid si vous avez envie de le faire faut savoir qu'un serpent va se réguler lui même donc quelles sont les températures pour un serpent piton et jus alors on voit de tout et n'importe quoi on voit des 29 30 degrés pour un piton et jus c'est des 35 36 37 totalement faux donc la moyenne on va prendre en termes de moyenne c'est 32 33 au point chaud quand je dis point chaud c'est à la surface au sol c'est à dire que quand vous avez mis votre tapis chauffant quand vous avez mis votre sonde sur la surface qui est chauffée c'est à dire le tapis chauffant là vous allez avoir une température il faut qu'elle tourne autour de 32 33 degrés voilà ça c'est la bonne température et la nuit on est autour de 26 27 degrés donc faites une plage de programmation avec votre thermostat quand je dis plage de programmation c'est à dire donc je vais des plages de 12 heures donc comme on a un cycle de 24 heures vous avez 12 heures de chauffe entre guillemets avec une température de jour et 12 heures de chauffe modérée avec une température de nuit donc faut bien faire la différenciation entre le jour et la nuit votre serpent en a besoin voilà après d'autres n'en font pas mais moi je préfère préconiser le basique ce qu'on apprend nous en tant que débutant parce qu'on a moi j'ai appris comme ça quand j'ai commencé la terrarium par rapport à mon premier serpent c'était ces températures là il existe énormément de figelles vaches que vous pouvez retrouver chez la ferme tropicale que vous pouvez retrouver chez reptiline et chez bébé zoru bon pour l'instant c'est celle que j'ai vu qui était assez sympa l'éclairage pour un terrarium il est important non dans l'ensemble sauf si votre terrain il est carrément dans le dans le noir total ou dans l'ombre là d'accord ajouter un petit éclairage d'intérieur ça peut être sympa est ce qu'il faut des uvb moi je n'en mets pas dans les serpents ils se portent très bien et voilà après c'est une question de point de vue le substrat les éclats de coco et l'humus de coco pour moi c'est ce qui a qui répercute une meilleure hygrométrie au niveau du ressenti pour le serpent il ya mieux plutôt que des éclats de hêtre ou quoi que ce soit qui sont assez piquante et tranchante il va vous avez désinfecté vos branches et tout ça vous mettez tout dans le terrarium donc vous mettez séparer bien le point chaud du point froid le point chaud on veut on met une cachette c'est tout bête il n'y a pas grand chose à faire pour les régions l'éclairage ne mettez pas de lampe chauffante ça sert à rien ça assèche en plus le terrarium pour les régions c'est vraiment pas conseillé mettez plutôt de la led ou un petit néon mais uniquement pour faire ce qu'on appelle un éclairage d'ambiance est fait au plus simple là c'est vraiment le basique après c'est à vous de faire votre propre déco donc le plus important ici on met la cachette au point chaud donc comment c'est le point chaud je voulais expliquer tout à l'heure on prend un tiers de la surface ici on est sur un 90 donc on divise par trois ça fait 30 donc on va prendre un tapis qui fait 30 de largeur et là comme il fait 45 de profondeur sur 45 de profondeur donc on essaie de trouver un tapis qui correspond à ses dimensions et en fonction on aura un bon wattage voilà si c'est français je me permets de le dire très important aussi la gamme et le dos alors évitez la mettre sur le tapis chauffant déjà premièrement parce que votre serpent il est souvent autour de la cachette et ça évitera qui renverse la gamme et le dos qui n'est pas très sympa voilà et puis ça évite qu'ils rentrent dans l'eau le substrat de l'humus de coco bon là c'est du c'est un espèce de sable pour pour bobby mais là vous mettez un 2 des éclats de coco de l'humus de coco sur 3 à 4 5 cm d'épaisseur alors faut savoir que votre serpent quand il va rentrer dans sa cachette il va bouger de faire de telle sorte qu'il va s'enfuir dans le substrat et il va arriver carrément presque sur la plaque chauffante donc quand vous avez un terrarium en verre la plaque chauffante vous la mettez en dessous quand vous avez un terrarium en pvc la plaque chauffante vous la mettez en dessous quand vous avez un terrarium en comment dire en résine le tapis chauffant il va en dessous quand vous avez éventuellement un tapis chauffant là il va à l'intérieur et par dessus vous rajoutez une feuille de plexi alors moi je vous conseille de mettre une feuille de plexi qui va jusqu'au bout et on fait attention bien sûr à ce que quand votre serpent par exemple urine que l'urine ne passe pas entre le plexi et le tapis chauffant ce qui pourrait vous produire un court circuit d'où l'importance de mettre un thermostat digital car à l'intérieur il ya un fusible et de rajouter ça sur une prise multiprise éventuellement avec un fusible comme ça vous avez une double protection et comme vous avez encore un fusible sur votre armoire disjoncteur là vous avez un plus ensuite après la décoration c'est totalement libre ici vous allez pouvoir mettre une deuxième cachette c'est pas obligatoire mais vous pouvez le faire là on va dire qu'on est à côté du point froid donc le point froid tourne autour souvent autour de 20 degrés moi avec mes paramètres ça a toujours été comme ça donc vous pouvez rajouter des décos en plastique vous pouvez rajouter des branches hop là on va mettre ça c'est pour léon bobby pardon et voilà donc je mets ça en plus là c'est sa petite diamètre d'eau voilà moi je mets jamais ça voilà donc après votre serpent vous pouvez faire comme vous voulez rajouter du feuillage un peu partout donc c'est sympa et un petit éclairage d'ambiance mais je vous dis c'est vraiment si entre guillemets vous n'avez pas d'éclairage pour de direct pour votre serpent et qu'il est tout le temps dans le noir c'est quand même plus sympa de l'éclairer voilà ça c'est pour le terrarium donc surtout bien le fermer on n'oublie pas alors soit on le ferme avec un verrou un cadenas comme vous voulez sur les exotéras sur toutes les gammes en verre vous avez des petits trous pour mettre un cadenas sur les autres gammes donc il ya quand une ouverture donc il peut pas passer sur les autres gammes qui sont avec des glissières vous mettez des cales alors les cales qu'on trouve souvent c'est les cales pour mettre du parquet pour écarter le parquet du mur ce sont des petites cales soit en plastique soit en bois moi c'est ce que je mets pour le terrarium de dana voilà c'est vraiment très très simple donc là vous mettez le tapis chauffant comme je vous ai expliqué en dessous là vous mettez votre vous le relier à un thermostat digital de contrôle avec une sonde c'est très très important en sonde et qui fasse bien une programmation jour et nuit donc une plage de 24 heures donc souvent ils ont une double prise donc pour pouvoir mettre une lumière et la programmée aussi et au dessus vous mettez donc votre thermostat digital avec l'affichage digital pour pouvoir vérifier les températures sans à tout modifier sans à tout retourner pour pouvoir avoir accès directement à votre réglage moi surtout très très important on n'oublie pas le serpent donc c'est quand même intéressant d'avoir un serpent donc un type piton dans son terrarium donc là on est sur tico donc le mon premier reptile mon premier piton mon premier serpent aussi donc celui qui m'a fait débuter dans la terrarium donc comme vous pouvez le voir souvent on achète des juvéniles donc des serpents qui font entre 60 et 100 grammes qui sont pas très très grand ensuite on peut arriver sur un spécimen comme ça donc il va bientôt sur ses neuf ans donc il encore deux il encore le temps devant lui mais voyez si on calcule si on regarde bien sont des serpents qui peut avoir et atteindre surtout une assez grande taille et je voulais vous mettre en garde le piton régis c'est un super beau serpent avec énormément de mutations mais parce qu'il y a un mais c'est un serpent qui peut être assujetti au stress donc ça veut dire stressé ne pas manger et a pas mal d'autres choses mais le plus ennuyeux pour ce jeu cette espèce c'est vraiment le stress et il peut se mettre à jeûner pendant les périodes on va dire hivernales celui ce spécimen là donc tico a tendance à ne pas manger pendant plus de trois mois tous les ans à la même période il me fait 3 4 mois de jeûne ça peut être très angoissant voire stressant la première fois qu'on a un serpent de ce type donc donc faire attention ne pas de suite s'alarmer faut savoir qu'un serpent on commence à l'armée lorsqu'il perd plus de 10% de son poids donc ça c'est de la théorie et par contre moi je fais toujours attention à mes serpents s'il ne venait à ne pas manger je regarde au niveau de l'arête savoir que ça ne se creuse pas trop si je vois que ça se creuse trop là je commence à m'inquiéter et il n'y a pas mieux qu'un vétérinaire pour vous aider à soigner votre bête voilà moi je vous conseille si vous à moi le moindre souci avec quelle que soit la bête quel que soit l'animal c'est un véto voilà il n'y a pas mieux là on est un véto spécial reptile bien sûr moi je vous conseille quand même avant d'acquérir une bête de vous renseigner énormément en amont les achats sur un coup de tête non un achat coup de coeur oui mais un achat coup de tête non faut préparer le terrain il faut vérifier ses paramètres moi une fois que je me suis bien préparé à avoir ma bête c'est à dire que je sais ce que je veux le terrarium tourne entre 15 jours et trois semaines à vide sans la bête une fois que tout est ok je vais chercher ma bête soit vous l'avez réservé parce que vous étions voulu que celle là donc vous allez la récupérer soit et ben une fois que vous avez votre terrain de près ben là vous allez pouvoir récupérer et aller chercher une bête récupérer une mutation car il y a des centaines de mutations chez le pittorius là on est sur une forme classique celle qu'on trouve le plus souvent dans la nature c'est pour moi une des plus belles mutations si ce n'est la plus belle parce que comme je l'ai toujours dit dans un élevage il faut au moins avoir une mutation classique comment nourrir quelle proie à prendre moi j'ai toujours fait ça parce qu'on m'a appris comme ça pour pouvoir nourrir un serpent on prend la partie la plus large de son corps donc le diamètre qui est là et on va adapter la proie en fonction de ce diamètre là dire que moi c'est tout bête je vais arriver à côté de ma proie donc je vais regarder et je vais regarder en fonction je prends toujours un peu plus petit je prends pas plus gros je prends toujours un peu plus petit la poids la proie pardon qui va la proie qui va correspondre à la partie la plus large de son corps alors on est sur des rares autour de 140 grammes 170 grammes donc après votre serpent donc le piton en fonction de sa taille va manger beaucoup moins lui les nourrit environ toutes les trois semaines alors on est quand même sur un serpent qui fait quand même plus de 2 kg pour un mal on est un beau mal là ici et voilà donc faut faire très attention à ça sur les juvéniles on les nourrit entre cinq et sept jours et sur les murs sur les les spécimens adultes sub adultes et adultes on va commencer à aider on va commencer à espacer de 10 15 jours voire trois semaines en fonction de la bête façon que vous allez voir votre bête quand à la fin elle va sortir d'elle-même elle va chercher à tout prix au niveau de la nourriture donc voilà l'entretien un serpent qui pisse un serpent qui urine ou qui défaite ça se nettoie quasiment tout de suite quand vous arrivez vous voyez votre votre serpent à déféquer hop on ramasse on change de une partie du substrat qui est sale si vous êtes sûr à l'aise ou autre va vous changer carrément la l'aise mais si vous êtes sûr du substrat vous enlevez vous prenez un gant vous ramassez le paquet qui est sale et et vous virez voilà c'est il n'ya pas plus simple que ça donc on change l'eau tous les jours en période d'été et tous les deux trois jours en période d'hiver mais moi je vous conseille quand même de pas attendre plus de deux jours j'ai toujours fait deux jours ne changez pas plus de jours la l'eau de vos serpents ils ont besoin de ça petit truc aussi après pour vous que lorsque vous avez un serpent qui rentre en vue le piton réjus comme beaucoup de serpents va avoir le ventral qui va devenir très très rose les yeux vont devenir blanc et donc il va rentrer en période de mu et va faire une musique ce qu'on appelle l'exclu vie tant que votre serpent est en vue ça ne se nourrit pas je prie vraiment je suis très 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 précis là dessus surtout ne nourrissez pas un serpent qui est en vue voilà vous attendez la fin de la mue pour pouvoir le nourrir est souvent à la fin de sa mue votre serpent aura uriné et déféquer donc voilà donc vous récupérez la mue vous récupérez les excréments et voilà donc c'est un spécimen qui peut vivre très très longtemps en captivité le record je crois que c'est 35 ans donc ce sont des bêtes qui sont à observer pour les manipuler de temps en temps ça évite que lorsqu'on a besoin de faire des soins ou quoi que ce soit que la bête soit ne soit pas éventuellement mordeuse ou trop heureuse ou quoi que ce soit ou qu'elle stresse pas trop des manipulations de temps en temps sont conseillés mais pas à surdose voilà vous voyez comme va serpent hyper hyper cool je vous dis il ya énormément de boutiques qui vendent de toutes les mutations possibles renseignez vous en amont achetez des livres lisez rapprochez vous des éleveurs qui ont cette espèce c'est important bah écoutez j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu laissez moi des commentaires laissez moi des pouces bleus vous dit à bientôt tico et moi pour de prochaines aventures voilà allez je vous dis à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes prenez soin de vos proches peace tout le monde ciao